Yako Bedi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va parler de mes achats manga du mois d'octobre donc premier manga que j'ai acheté, je ne pouvais pas ne pas l'acheter c'est Stitch Ami pour la vie donc c'est un manga qui est en deux tomes et je crois que c'est pas... alors c'est pas Lilo et Stitch, c'est une sorte de suite et c'est ça qui m'intéressait je crois même que c'est l'animé qui a été disponible sur Disney enfin la chaîne télé Disney mais je l'ai aperçu une ou deux fois comme ça à la télé et j'en sais pas plus alors que l'expérience 626 s'est échappée au bord d'un vaisseau de patrouille qui une soudaine tempête le fait s'écraser en plein sur l'archipel japonaise Okinawa chez la petite Yuna entre une escapade en forêt, une partie de pêche musclée et recettes revisitées un étrange concours de costumes et son retour à Hawaï voilà une multitude d'opportunités pour Stitch de faire les pires bêtises que la bagaille commence retrouvez Stitch et ses amis Yuna et Lilo mais aussi Jumba, Pikli et bien d'autres personnages de la ribambelle d'aventure inédite en manga voilà donc si bien ça c'est parce que je l'avais déjà vu en dessin animé du coup que c'était une inventeur de Stitch du coup qui était au Japon je trouve ça plutôt pas mal en plus je trouve ça sympa j'ai mal fait je prends mon maquillage j'ai l'impression que j'ai une grosse joue bref donc toujours est-il j'ai très très hâte de le lire j'attends juste la sortie du tome 2 je crois que c'est pour le mois de décembre si je dis pas de bêtises donc j'ai très très hâte de le lire et en plus je sais que je vais pouvoir aussi le prêter à pas mal de petits ensuite on continue avec les grands noms de l'histoire en manga je voulais m'en acheter un autre mais je ne savais pas trop par qui commencer sachant que j'ai pas eu le temps et je n'ai pas pensé au moment même à demander du coup à un des enfants à qui je peux prêter mon manga lequel pouvait potentiellement l'intéresser en priorité donc là j'ai encore choisi mais potentiellement les prochaines fois je laisserai le petit choisir donc là c'est Jeanne d'Arc voilà donc je vais pas te lire le résumé de qui est Jeanne d'Arc mais ah j'ai pas pensé à la qualité de dessin pardon parce que c'est pas vraiment la même qualité d'habitude je pense voilà il est trop chou et pour ceux qui ne le savent pas mais Stitch est mon personnage Disney préféré numéro 1 après j'aime Simba et Mouchou et Stitch j'ai une collection totalement dédiée à lui voilà j'aimerais bien te montrer Picely et Jumba par exemple qui sont où hein Picely voilà voilà donc pour Jeanne d'Arc euh waouh ce que j'aime beaucoup à l'arrière de la jaquette c'est qu'on a Jeanne d'Arc du coup avec ses cheveux courts on va dire comme un homme et on voit la version jeune et innocente quand elle était encore une petite fille on va dire ça comme ça de enfin voilà tu as compris ce que je souhaitais entendre j'ai enfin reçu mon tome 10 de Hitman donc ça y est je vais pouvoir m'y intéresser je le lis récemment en novembre donc voilà Hitman manga des éditions Pika par le fameux mangaka Kujiseo un mangaka qui cartonne quand même bien en France mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois les oeuvres de l'auteur finissent par être stoppées au niveau commercialisation bizarre toujours est-il j'avais lu je crois les 5 ou 6 premiers tomes je ne sais plus ouais j'avais lu les 5 ou 6 premiers tomes j'avais adoré l'histoire et comme il a été stoppé au niveau commercialisation j'ai acheté l'intégrale vu qu'il me manquait quelques tomes et donc le dernier manga que j'ai acheté et que je te disais que je vais essayer de lire assez rapidement c'est mon petit ami Jeanne Derlès normalement si je ne dis pas de bêtises je n'ai pas vérifié mais je ne l'avais pas encore parce qu'une personne m'avait dit qu'elle allait m'offrir le tome 1 mais c'était il y a plus d'un an maintenant voire presque deux ans donc du coup j'ai passé le cap de me l'acheter je me suis dit au bout de deux ans ça fait deux ans que tu l'attends quasiment enfin c'était quasiment un mois après la sortie du tome 1 donc je me suis dit mais en un moment donné tu ne vas pas attendre une personne qui est censée te l'offrir et que tu ne te l'as jamais offert voilà alors ce n'est pas dit méchamment c'est juste que pourquoi attendre alors que je peux et je l'ai trouvé en occasion à Easy Cash à 2,99€ ce qui m'a poussé aussi à l'achat à savoir que au Easy Cash où il y était il y avait aussi les tome 2, 3 et 4 il n'y avait pas de tome 5 c'était à 3,99€ mais c'est un manga qui était au prix de 8,05€ donc quand même il y a une belle économie donc là aujourd'hui ou demain matin je le lis comme ça au moins je saurai si j'achète ou pas la suite parce que de toute façon au maximum ce sera mercredi on continue avec un manga où j'ai acheté les 3 premiers tomes sur 4 atteignements disponibles en France c'est un manga français des éditions Ankama et c'est le manga Weepers alors le manga Weepers c'est un manga donc toujours en cours le tome 4 est sorti il n'y a pas très longtemps le 20 septembre si je ne dis pas de bêtises et ce qu'a fait la maison d'édition Ankama c'est qu'ils ont proposé un pack découverte avec les 3 premiers tomes où en fait tu payes que 2 tomes sur 3 ça c'est super les éditions Ankama m'avaient contacter pour que je reçoive en fait le tome 4 mais malheureusement je n'ai jamais reçu le tome 4 j'avoue que je n'ai pas envoyé de mail pour savoir où ça en était mais là au moment où je filme du coup on est le 13 octobre je devais le recevoir quasiment autour du 20 septembre donc je me suis dit que potentiellement l'idée de la maison d'édition avait été peut-être abandonnée etc ou autre moi j'ai lu les 3 premiers tomes je vais vous faire un avis et voilà même si la collab ne s'est pas fait je l'aurais lu et comme c'était un manga qui était dans ma wishlist mais ben je fonctionne d'une certaine façon au niveau de mes lectures ben j'attendais un petit peu que ça aille un peu plus loin et savoir s'il allait être court, long etc et autres donc voilà en ce qui concerne le manga Rippers ben juste la qualité de dessin est au top et vraiment plutôt sympa et donc mon avis très rapidement vraiment très très rapidement parce que j'ai ben j'ai lu les 3 premiers et le 3 tomes 4 mais déjà ça vous fait un premier avis vu qu'il y a le pack découverte je me dis que ça peut être bien de m'arrêter sur ça et voilà comme ça tu vois un peu plus de personnages hop donc le tome 1 le tome 2 et le tome 3 et le tome 2 et le tome 2 et le tome 2 Sous-titrage Société Radio-Canada